salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui on continue le bb8 on avait dans la précédente vidéo on s'était occupé des déplacements de bb8 et là on va maintenant s'occuper de la rotation de la tête parce que j'aimerais bien que par exemple la tête fasse une rotation dans le sens en fait tout simplement ou bébé 8 se déplace alors pour ce faire on va devoir et vous allez voir qu'on aura tout de suite un souci c'est que si je vais utiliser la transform rotate mais si je fais une rotation ici je vais avoir un petit souci donc ce que je vais faire je vais on peut voir que le centre de l'objet ici il est pas bon là je suis sur la tête donc on peut voir que c'est le même que le body moi ce que je veux c'est vraiment le séparer et mettre le centre de l'objet ici pour son centre de rotation au niveau de la tête donc ce que je vais faire je vais créer un empty que je vais renommer ici h pour tête pour aide je vais le faire enfant de bb8 je vais prendre ici mon empty et je vais le positionner au centre à peu près de la tête alors pas au millimètre près mais on peut voir qu'ici on est pas mal donc ça c'est parfait maintenant qu'est ce que je fais je vais glisser la aide et je vais faire enfant de l'objet h comme ça le centre maintenant de la tête on peut voir et bien et plus ou moins au centre donc ça c'est parfait par contre au niveau de mon script body je vais plus ici mettre la aide mais je vais prendre ici je vais prendre l'objet h pour le faire suivre et va tout de suite se poser un problème vous allez vous en rendre compte c'est qu'ici quand je me déplace fin quand je fais play on ne voit plus la tête et si je regarde où est passé la tête elle est tout simplement ici au centre on peut le voir de la sphère de son body alors ça c'est normal étant donné qu'on a ici on peut voir qu'on au niveau du script au niveau de l'update je vous rappelle qu'on met la tête la transforme position de la tête on la met égal à la transforme position du body alors ça posait pas de problème avant parce qu'ils avaient tous les deux le même centre donc ça suivait le problème maintenant c'est que son centre il est bien il est là et le centre de sa tête est là donc elle descend là donc ce qu'on va devoir faire c'est jouer alors avec une valeur on va le remonter alors par contre on pourrait calculer ça mais là on va pas s'embêter parce que c'est un personnage et toute façon la variable va rester là on va faire un public flotte et on va tout simplement ici déclaré hauteur tête hauteur head voilà je fais un franglais et on va la mettre égale à une flotte pour démarrer on ajustera et on va régler tout de suite au niveau de sa transforme position ici ça va être exactement la même chose sur ce que je vais devoir déclarer un nouveau vecteur 3 parce que là je vais devoir modifier la valeur de l'axe y donc je vais faire un new vecteur 3 donc pour le x ça va être toujours pareil pour le y ça va pas être pareil parce que ça va être y plus la hauteur de tête et la dernière ça va être exactement pareil ça va être transforme point position point z voilà j'oublie pas mon petit point virgule j'enregistre et on teste tout de suite ça et on voit ce que ça donne alors par défaut là j'ai mis un on peut voir qu'elle est beaucoup trop haute par contre on voit que ça fonctionne ça suit toujours bien donc là il n'y a pas de problème donc maintenant on va ajuster tout simplement la hauteur ici dans le script body et on va la passer à 0,65 et je la passe à 0,65 on peut voir que c'est un peu trop grand encore on va mettre 0,6 alors en fonction du point central que vous avez mis au niveau de la tête ce sera ajusté mais là on peut voir que ça me paraît pas mal donc là on a bien la tête maintenant qui est ici alors on a un autre gros avantage c'est que ce hache ici au niveau de sa rotation il est à 0 parce qu'on peut voir que la tête elle était à des valeurs un petit peu de bizarre donc là ça va être beaucoup plus facile à gérer alors qu'est ce que je vais devoir faire je vais devoir faire un script on peut voir ici que là il regarde devant alors c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs je vais faire une rotation de la tête pour qu'elle regarde bien devant alors je sais jamais quel est le l'oeil alors je dirais que c'est le gros ici qui doit être son oeil qui fait sa position devant va dire je dirais ça comme ça on dirait en tout cas par rapport à mes antennes ça doit être ça donc on va laisser comme ça on va dire que c'est le l'oeil ici qui fait qui va fait office de feu de regard en avant alors maintenant le but de la manoeuvre si je vais faire play pour pas devoir modifier valeur c'est de faire une rotation sur h par exemple ici le une rotation de h et de sa son axe y voyez par exemple vers la droite ici quand je presse sur une touche donc ça va être ici donc on peut voir ici que je vais être à peu près à 87 et de l'autre côté je vais être à peu près à ça va être pareil je dirais 87 non là j'ai trop pardon encore une fois ces valeurs donc peu d'importance elles seront en fonction ce que vous voulez faire parce que là vous voyez je regarde plus loin mais par rapport à ma caméra je vois à peine qu'ils regardent par là je dirais que 142 allez on va essayer avec 142 et de l'autre côté moins 100 allez donc comment va-t-on faire ça déjà on doit savoir alors je vais mettre 142 et moins 100 parce que je vais l'oublier d'ici deux secondes alors on va devoir maintenant savoir quand est-ce qu'on appuie qu'on doit tourner sa tête vers la gauche et la droite c'est assez simple en fait on va devoir juste vérifier que alors vers la gauche et la droite ça va être l'axe horizontal et qu'il va être différent de égal 0 du coup ça veut dire que j'appuie sur une touche alors qu'est ce que je vais faire pour ça je vais devoir calculer ici la rotation donc je vais déclarer ici des variables donc je vais déclarer cette variable on va l'appeler y rotation alors on va ça va être une flotte pardon y et je vais pas le mettre en voilà rotation et on aura besoin aussi d'une vitesse de rotation donc on va mettre ça en public par contre on va l'appeler alors je vais y arriver excusez moi public flotte speed et on va la mettre à les 10 on va tester on verra bien et je ne peux pas utiliser speed parce que je l'ai déjà utilisé donc on va être on va l'appeler rod head rod head pardon pour la rotation de la tête vous aurez compris donc maintenant ici qu'est ce que je vais devoir faire donc je vais devoir calculer sa rotation donc sa rotation elle va être en fait elle devra aller de la gauche vers la droite donc ici de moins 100 à 142 alors je ne sais plus il me semble je vais retester mais il me semble que moins 100 voilà c'est bien à gauche c'est ce que je pensais donc évidemment donc quand il je vais être dans les valeurs négatives et positives donc ça va devoir aller de moins 100 à 142 donc on va utiliser un mat f clamp sur la rotation tout simplement mais avant ça on doit pouvoir la faire avancer cette rotation fallait l'incrémenter pour que ça fonctionne en fait le mat camp va servir simplement à bloquer la tête parce que sinon elle ferait toujours des tours donc on va dire que la rotation est égale à elle même donc plus égal et ça va être égal à h sauf que h c'est mon get axis et ça va être un moins un donc ça va être très lent donc je vais multiplier ça maintenant par road speed c'est justement la fin roth aide pardon c'est la valeur donc ça va modifier beaucoup plus vite la valeur et on va tester ça et maintenant on va faire un mat clan sur l'y rotation parce que sinon on va avoir des problèmes ça va toujours faire la tête d'ailleurs on pourrait laisser comme ça juste pour info et pour montrer on va faire le mat clan fait entre deux je vais faire un espace pour pas qu'on oublie mais enfin on va pas l'oublier on aura un problème donc maintenant on doit faire une rotation de la tête donc aide point transform point rotate et là je dois indiquer le vecteur 3 et donc ça va être et j'en va pas faire un rotate pardon excusez moi ça va pas fonctionner on va utiliser le euler angle donc ça va être un peu différent donc on va être transform point e leur angle donc on va lui attribuer un angle et cet angle va être sous forme de vecteur 3 donc new vecteur 3 et ici bas 0 sur l'axe x je veux pas que ça bouge c'est juste l'axe y que je dois déplacer et donc je vais faire je vais utiliser l'axe y et donc l'axe y ça va être y rotation et l'axe z ça va être pareil donc on va faire un petit essai rien comme ça pour voir que le mat clan file est bien obligatoire et déjà pour voir si ça fonctionne donc on peut voir que je vais à gauche elle tourne voilà ça fonctionne bien dans les deux sens sauf que un moment faut bien qu'elle s'arrête et c'est pour ça que j'ai relevé ses valeurs tout à l'heure donc maintenant on va ici faire un mat clan sur y y pardon y rotation on va dire que c'est égal à mat f excusez moi mat f point clamp et donc la flotte value bas ça va être y rot rotation la valeur minimale ça va être donc moins 100 et la valeur maximale de mon clamp ça va être 42 142 pardon c'est les valeurs que j'ai relevé tout à l'heure donc je vais essayer maintenant pour voir si ça fonctionne donc je vais à gauche la tête bloque bien je vais à droite elle bloque bien à droite aux valeurs que j'ai demandé donc on peut voir que ça fonctionne sans aucun souci maintenant nous reste à voir devant et derrière parce que là ça ne fonctionne pas alors bah pour devant et derrière ça va être exactement la même chose là on va faire un petit copier coller on va dire que si v est différent de égal 0 j'ai enlevé mes petites voilà alors ici y rotation ça va être fois v on va laisser for dead est ici donc ça va être exactement pareil sauf qu'ici il faut qu'on change nos valeurs donc nos valeurs on va aller voir on en connaît déjà une c'est celle qui est devant qui est normalement à 0 sauf que là j'en suis pas certain si ici je suis bien à 0 donc maintenant je vais faire play de nouveau pour pas être embêté et je vais regarder par exemple voilà ici on va dire que je suis pas mal et on est à moins 175 donc en fait ça va être zéro non moins 175 pardon la minimale et 0 pour la maximale donc normalement ça devrait fonctionner pour l'avant donc je vais en avant ça bouge pas je vais en a vers moi enfin en arrière on va dire ça va et ici alors on peut voir par contre ouais ça fonctionne alors le seul problème c'est que ici je fais toujours dans le même sens c'est à dire que si je suis ici à droite je refais un tour si je suis à gauche je reviens tout de suite donc ça c'est normal faudrait que je gère sinon sur quelle touche j'ai appuyé mais on peut voir que ça fonctionne alors bébé 8 simplement quand il vient vers nous on peut voir qui fait ici il fait un tour complet vers vers la gauche et alors le problème c'est quand je suis ici à droite il refait un tour complet sur lui même bon c'est pas très grave en soi mais là on peut voir que ça fonctionne et d'ailleurs si je suis ici à gauche on peut voir que si maintenant je vais vers la droite et qui fait un tour dans ce sens là en fait alors je vais toujours avoir le problème dans tous les cas parce que si ici voyez on peut voir que du coup c'est très rapide pour aller vers la gauche mais si je lui fais faire un autre sens je vais inverser mes variables tout simplement je pourrais le faire aller tout à fait dans l'autre sens je sais pas si c'est clair ce que je dis je pense pas alors on pourrait aussi le lui faire faire un mouvement brusque c'est à dire qu'il regarde automatiquement sans que la terrene la tête tourne vraiment mais là on peut voir que c'est assez sympa alors le seul inconvénient peut voir c'est quand il fait un tour complet ici regarde vers la droite il est même il fait vraiment une tour complet de sa tête alors qu'il devrait pas bon c'est peut-être gérable mais en même temps ici on peut voir que ça fonctionne assez bien voilà si je prends ici je vais y arriver voilà et je reviens en arrière et la tête de bébé 8 tombe bien dans le sens où il se dirige alors c'est là que c'est un petit peu bizarre parce que si je vais vers la droite il fait un tour comme ça mais bon en même temps c'est un robot voilà donc c'est tout pour ce tuto j'espère que ça va vous plaire alors c'est un petit système d'animation basique au niveau de la tête mais ça mérite de fonctionner puis ça vous permet de voir un peu comment fonctionne leur angle donc ce script ici va être à disposition dans la section du site tuto donc vous allez retrouver cette vidéo et en lien le script d'ici alors ce sera peut-être pas immédiat mais je vais se faire assez rapidement donc n'hésitez pas à aller le récupérer surtout à vous enregistrer si vous voulez récupérer les tutos vous êtes obligé de vous enregistrer sinon vous n'aurez pas accès à la section et surtout n'hésitez pas à poser vos questions à utiliser le forum j'ai créé un forum de demandes pour ceux qui ont des questions des demandes de tuto j'en ai énormément j'essaye de les traiter c'est pas évident je fais de mon mieux je peux pas toutes les traiter il y en a qui sont un petit peu trop complexe à mettre en oeuvre donc je vous encourage à demander j'essaierai plus ou moins de vous y répondre mais n'hésitez pas à proposer on ne sait jamais parfois que je manque d'inspiration j'essaierai de piocher dedans voilà donc surtout un petit pouce bleu et abonnez vous c'est le plus important moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye à bientôt pour un prochain tuto bye bye